Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jean chapitre 4, versets 43 à 54 En ce temps-là, après avoir passé deux jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Caphanahom. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demanda de descendre à Caphanahom pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulait savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Il lui dit « C'est hier à la septième heure au début de l'après-midi » que la fièvre l'a quitté. Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit « Ton fils est vivant. » Alors, il crut lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, En ce lundi de la quatrième semaine du temps du carême, nous sommes heureux de partager avec vous la parole de Dieu qui nous vient de Saint-Jean. Nous remarquons qu'il y a une histoire de plein d'envie, plein de reconnaissance pour le passé. L'on se souvient de ce que Jésus a fait et cela donne de la joie. Cela motive les uns et les autres à croire que Jésus est vraiment le fils de Dieu. Et voici qu'un monsieur vient lui aussi pour demander la guérison de son fils car il croit que Jésus est capable de guérir son fils. Il lui demande de descendre avec lui pour aller faire ce miracle. Mais Jésus va lui demander une chose simple, de croire que son fils est vivant. Il va croire sans hésiter. Il donne toute sa foi. Il est confiant que ce que Jésus a dit est vrai. Et son fils se trouve guéri. Chers frères et sœurs, Combien de fois croyons-nous à ce que nos prêtres nous disent ? Souvent, quand la solution est trop facile, nous pensons que le prêtre n'a rien fait pour nous. Ah, cette situation est grave. Voici tout ce que le prêtre me demande de faire. Alors, où est notre foi ? Jésus a simplement dit, Va, ton fils est vivant. Et le fils est vivant. Chers frères et sœurs, Quand un prêtre nous parle, Ayons la foi. Croyons à ce qu'il nous dit Et nous allons voir Que nous allons bien nous sentir. Priez donc ce matin. Faites le chapelet. Et demandez une grâce, Une faveur particulière. Dieu vous l'accordera. Bonne journée à chacun. Faites simplement ce que le Seigneur vous demande de faire. Et vous serez guéri. Vous serez heureux dans votre vie. Dieu bénisse votre journée. Et Le Seigneur est là. Allez partout, Proclamez la bonne nouvelle. Soyez ouin à la maison Et apôtres déontes. Allez partout, Proclamez la bonne nouvelle. Soyez ouin à la maison Et apôtres déontes. Proclamez la bonne nouvelle. Proclamez la bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501